Bonjour, alors aujourd'hui je vous avais parlé de danse, un sujet très délicat parce que la danse pour le musicien c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire a priori si vous n'êtes pas danseur. D'un autre côté en parallèle d'être musicien donc je vais vous parler d'un sujet qui me donne des ailes et qui a donné des ailes à beaucoup beaucoup de musiciens parce que la danse est un sujet si simple. Il faut juste séparer le mot danse de ce que vous connaissez vous et de l'image que vous avez vous de ce que c'est que la danse. La danse là je parle bien de la danse du musicien donc un mouvement qui vous amène une richesse proprioceptive énorme que vous allez pouvoir ensuite transposer directement dans votre instrument et ça je vous dis que vous allez pouvoir travailler aussi bien la stabilité que le tempo, la stabilité du tempo, des figures rythmiques, ça va favoriser également votre rythme et votre coordination, ça va également donner des qualités au niveau de votre sonorité et également de toutes les complexités des figures rythmiques que vous pouvez découvrir ou rencontrer et je vous assure que cette danse c'est un outil énorme par rapport à vos besoins vous de musiciens. Alors je voudrais vraiment vous l'amener progressivement, vous proposerez probablement une autre expérience. La première expérience est très simple. Bien sûr elle va dépendre de là où vous en êtes vous et du rapport que vous avez vous avec votre corps évidemment et avec le sol. On va commencer avec le sol. Je vais vous proposer quelque chose de très simple qui a pour objectif simple de vous faire sentir toujours plus votre corps et d'arriver à toujours mieux le commander des pieds à la tête en allant évidemment jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des lèvres. Alors l'organisation est simple vous allez être surpris pour certains d'entre vous et d'autres ça va être vraiment naturel ou on va dire habituel. Donc l'idée est, je vous propose de l'expérimenter et vous me direz d'ici demain, demain je vous donnerai une suite, vous me direz ce que ça peut vous apporter vraiment au niveau de votre instrument. Vous allez faire ça un début de session au moment où vous allez commencer à faire une session de travail personnel. Vous allez prendre allez 10 minutes voire 8 minutes voire 5 minutes. C'est vraiment très peu ce n'est pas de prendre un temps particulier après vous pourrez vous amuser à le refaire parce qu'évidemment ça demande ensuite un entraînement parce que cet entraînement va vous permettre d'aller toujours plus loin toujours plus précis dans vos perceptions et donc dans vos besoins par rapport à votre technique instrumentale. C'est très simple vous prenez éventuellement votre lit, un lit double ou sinon le sol, un sol un peu tendre, c'est-à-dire avec au moins un matelas, un tapis. Le parquet peut être un peu dur, évidemment le carrelage ça va être très dur donc prenons soit une grande couverture au sol, il vous faut à peu près 2 mètres carrés, allez 3-4 mètres carrés, c'est encore mieux mais ça marche dans 2 mètres carrés. Donc dans un lit simple, c'est un peu court, un lit double, je pense que vous avez à peu près tout ça, un lit simple, un lit double ou 4 mètres carrés au sol dégagé. Une couverture et éventuellement quelques coussins mais c'est même pas la peine dans un premier temps. Vous allez vous allonger, prendre contact avec le sol et je préférerais si c'était le sol un peu plus tonique, un peu plus dur que votre lit surtout s'il est trop mou. Mais tout est bon, toutes les surfaces sont bonnes à expérimenter. Une fois que vous êtes allongé, ce n'est pas de la relaxation, ce n'est pas de la danse telle que vous l'imaginez, c'est du mouvement conscient. Vous êtes allongé sur le dos, vous roulez délicatement, sur le côté, avec le minimum d'effort, un mouvement lent, perçu profondément, sans saccades, sans à-coups, sans contraction musculaire involontaire brusque. Vous roulez de l'autre côté, vous écoutez votre respiration, vous reroulez, vous faites 180 degrés. Puis, au prochain virage, vous allez faire comme si vous alliez vous asseoir et vous redescendez. Je pourrais rentrer dans plus de détails, mais je vous fais confiance évidemment. Ce sont des choses tellement simples que vous pouvez faire tous les jours lorsque vous vous levez sur le lit, mais là vous allez prendre un temps particulier. Puis, vous roulez de l'autre côté, vous allez vous rasseoir comme si, mais non vous redescendez, avec le maximum de fluidité que vous pouvez trouver dans votre mouvement, dans votre mobilité. Ça veut dire quoi au niveau central ? Ça veut dire de commander avec justesse et avec équilibre les muscles agonistes, antagonistes d'une main et de raser le sol, de raser le sol avec votre tête, de sentir le poids de votre corps. Parce qu'on va en parler du poids. Vous savez, ce fameux poids du bras, des erreurs pédagogiques énormes, en tout cas des confusions, ça c'est certain. Vous me le montrez tous les jours avec vos histoires d'archer, vos histoires de touches, d'enfoncement, de toucher au niveau de vos épaules. Vous le savez, ce poids et cette détente exagérée créent des drames chez les musiciens. Et quand je dis des drames, c'est simplement des tensions musculaires. C'est même pas des tendinites, des tensions musculaires. L'eau. L'eau, un élément sur lequel vous pouvez vous appuyer comme de l'eau. C'est comme ça que je vous proposerai cette expérience. Vous êtes au sol et pendant 5 minutes, vous roulez dans un sens, vous vous rasseyez, vous vous rallongez comme de l'eau, la plus grande fluidité. Et ensuite, vous vous rasseyez tranquillement, vous vous levez, vous prenez votre instrument et vous commencez cette session. N'hésitez pas à le faire dans une pause entre 2 x 3 quarts d'heure. Vous reprenez 5 minutes pour retourner au sol. Relâchez les tensions non nécessaires et retounifiez avec clarté et souplesse tous vos muscles corporels. On se retrouve demain. Je vous donne une suite demain, une autre expérience. Essayez celle-là. Celle de demain exigera d'avoir fait celle d'aujourd'hui. Je vous dis à demain et surtout roulez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501